J'étais différente dans un sens, oui, parce que j'avais la Tourette, le Saint-Dombe de Gilles de la Tourette. Je ne m'habillais pas comme les autres parce que je n'avais pas la mentalité que les autres disons que j'aimais mieux être moi et ne pas ressembler à tous les autres. Cette différence-là, au sein de l'école secondaire, elle vivait du rejet. Et c'était une jeune qui pouvait se faire écoeurer, mais drôlement écoeurer. Rendue en soir-mère 3, il y a une fille qui a inventé une rumeur sur moi. Jusqu'où on souffre, le monde ne réalise pas jusqu'où on souffre. J'étais toujours dans ma chambre, je ne sortais jamais. Je m'isolais de tout le monde, je m'isolais de ma famille. L'encre des jeunes, c'est un organisme pour les décrocheurs. J'étais presque en voie de décrochage. Ça m'a aidé à dire, OK, je vais foncer et je vais réaliser tout ce que je veux. Je ne suis pas juste bonne à une chose ou à une telle autre chose, je suis bonne à plein de choses. Un des défis qui était proposé aux jeunes, c'était de participer à l'Expo Science l'année passée. Marie-Lou a relevé le défi et le projet qu'elle a choisi de présenter, c'était finalement son propre fonctionnement. C'est-à-dire le fonctionnement de son cerveau à elle, atteint du syndrome de Gilles Latourette. Elle a eu le prix coup de cœur, ce qui n'est pas rien, parce qu'elle a à côté, comme élève, des élèves qui sont, entre guillemets, hyper fonctionnels. Même si on croit qu'on n'y arrive pas, il faut foncer pareil, il faut faire un pas. Tout le monde qui vit quelque chose de difficile est toujours plus fort après ce qu'il vit. Ça vaut la peine de vivre, c'est ça le message.